Bonsoir chers frères et sœurs. Ce soir, j'aimerais apporter quelques éléments nouveaux sur l'histoire de notre sœur en crise au Sinachi Ouachuku. Éléments nouveaux parce qu'il y a eu quelques témoignages de personnes qui l'ont approchée, qui ont eu à interagir avec elle, qui ont eu à collaborer avec elle. Et ces témoignages, vraiment, renseignent sur l'ampleur de la situation dans laquelle elle vivait, l'ampleur de la souffrance dans laquelle elle vivait. Le premier témoignage, c'est le témoignage d'une dame, qui est son amie d'enfance, qu'elle a rentré à la Repos de Lagos, au retour d'une mission, je crois, d'un programme. Elle avait fait une correspondance qui n'a pas bien fonctionné. Et donc, son amie lui a proposé de venir dormir à la maison parce qu'elle devait passer la nuit à Lagos alors que ce n'était pas prévu. Elle n'était pas avec son mari. Son mari était à la maison, je pense, elle était ailleurs. Et elle devait rentrer à la maison, mais elle devait passer par Lagos, à la Repos de Lagos, il y a eu un souci avec sa correspondance. Donc, elle a dû passer la nuit dans la ville. Donc, son amie lui propose de venir dormir avec elle. Elle accepte au départ. Et puis après, quand elle rentre en communication avec son mari, son mari lui dit non, qu'il n'est pas d'accord qu'elle passe la nuit chez cette dame. Il n'est pas d'accord. Qu'elle doit aller à l'hôtel. OK. Maintenant, pour aller à l'hôtel, l'amie constate qu'Aussinachie n'a pas d'argent. Elle lui demande, mais tu n'as pas d'argent comment? Tu viens au programme, on ne t'a pas payé. Elle dit si, mais c'est allé dans le compte de son mari parce que c'est son mari qui reçoit, qui perçoit les cacher. Donc, il s'était fait le manager de sa carrière, la carrière de sa femme. Et sa femme ne touchait pas à l'argent. C'est lui qui touchait à l'argent. Donc, elle devait attendre que son mari lui fasse un transfert d'argent pour pouvoir payer l'hôtel. C'est ce qui s'est passé. Donc, ça déjà, son amie a trouvé que c'était anormal. Deuxième témoignage, c'est un pasteur qui, dans la ville où elle habite, un pasteur l'a invité une fois un programme. Et cette fois, elle était avec son mari. Et comme j'ai dit, son mari qui négocie les cachets. Mais le pasteur dit ce qui l'a choqué. C'est le tapage que son mari a fait pour qu'on le paye. Quand il s'agit de payer, le mari a fait un tapage. Je crois qu'il voulait qu'on paye avant qu'elle ne preste quelque chose comme ça. Il a fait un tapage fou et le pasteur dit que ça l'a choqué. Mais il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. Et il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce monsieur. Troisième témoignage, c'est un monsieur, un pasteur aussi, qui l'a invité dans son église, dans une autre église. Et parce qu'elle faisait des prestations dans d'autres églises. Parce que c'était, elle avait un ministère. Et donc le pasteur, le dernier passé qui l'a invité, a trouvé qu'elle avait du mal à se décider. Donc bon, il a trouvé ça étrange. Et quand elle est arrivée finalement, elle lui a expliqué qu'elle a dû s'échapper de la maison pour venir. Je crois que cette fois, comme son mari parlait cacher, cette fois, il voulait le faire comme ça sans lui pour avoir un peu d'argent sur elle. Donc elle s'est échappée littéralement de sa maison pour venir au programme. Et après avoir fini, elle a demandé au pasteur de trouver quelqu'un pour la déposer à son église à elle. Au moins, ça lui aurait servi de couverture. Au cas où son mari demande où tu étais, elle a un peu déjeter à l'église. Donc après la prestation, le pasteur a trouvé quelqu'un pour la raccompagner rapidement dans son église d'Original d'Onamis. Et un autre mariage encore, c'est sa soeur jumelle qui dit que les comptes YouTube de la dame, elle a un compte YouTube, c'est son mari qui a le compte. Donc quand YouTube paye, c'est lui qui prend l'argent. Il lui donne un peu pour les dépenses de la maison. Mais elle n'était pas libre d'utiliser ses propres gays. Elle n'était pas libre. Voyez-vous. Et même la ministre des femmes du Nigeria est allée là-bas, dans la famille de la défunte, pour visiter les enfants, pour parler avec les enfants. Et les enfants, ils voulaient parler au point où ils ont demandé aux gens qui étaient là de se retirer pour que les enfants puissent parler librement. L'interview de la ministre se trouve sur une chaîne sur Facebook, mais c'est sur une chaîne Facebook d'un organe de presse au Nigeria, que j'ai suivi, comme par hasard. Et donc la ministre disait qu'elle n'a même pas de mots pour qualifier ce homme. Ce que les enfants lui ont dit, c'était incroyable. Donc les enfants eux-mêmes, ils sont traumatisés. La femme même, elle était traumatisée. Et ils ont vécu tous dans un traumatisme quotidien, un traumatisme perpétuel. Donc les enfants qui sont là, ils ont besoin d'une prise en charge. C'est vrai, la prière, mais aussi une prise en charge médicale pour eux. Et même le monsieur en question, il s'appelle Peter, son mari. Ce Peter-là, son frère, un de ses frères, s'est fait voir, s'est fait, s'est manifesté. On s'entend les gens se demandaient, mais où est sa famille? Depuis qu'ils se connaissent, les gens de l'église, mais depuis qu'on se connaît, bon, ils n'ont jamais fait attention à sa famille, parce qu'il a de la famille et tout ça. Finalement, un monsieur s'est manifesté sur les réseaux sociaux, il a été interrogé par quelqu'un. Et je n'ai pas entendu le monsieur en question parler, mais c'est la chaîne YouTube qui relayait cela. Et la commentatrice de la chaîne YouTube qui relayait disait que le monsieur qui s'est manifesté, si c'est vrai en tout cas, c'est le frère du monsieur, du Peter, le mari d'Ossinachi. C'est son frère. C'est ce qu'il dit. Et le monsieur déclare que la dernière fois qu'il a parlé à son frère, ça date de 20 ans. C'est pas deux ans, 20 ans. Son frère, 20 ans sans se parler. Donc imaginez un peu le genre de personne que c'est. Il a coupé avec sa propre famille, 20 ans. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, qu'ils ont perdu leur père. Le Peter en question, Ouatsukou, le mari d'Ossinachi, n'a pas daigné se présenter au funérail de son propre père. Voyez un peu comment est-ce qu'il considère même sa propre famille. Il ne s'est pas présenté au funérail de son propre père. Donc imaginez un peu. Ce monsieur qui a coupé avec sa famille, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie ? Qu'il coupe avec sa famille ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Si ce souvenir était bon dans son enfance, je pense qu'il serait retourné voir ses parents souvent. Lui-même là, c'est un cas, c'est un problème. Il a dû avoir des problèmes. Et au lieu de chercher à guérir de ce problème, non, il les a transportés, il les a transposés et il a repliqué tous ces schémas-là dans sa famille, sur sa femme, sur ses enfants. Il a dû être une même victime de violence. C'est ce qui se passe généralement. Les gens qui ont été aimés victimes de violence dans leur enfance ont tendance à reproduire cette violence sur leurs proches. Donc c'est un appel que je lance à tous ceux qui, ça, ont été victimes de violence dans leur enfance. Ce n'est pas de leur faute. Mais le problème, c'est que s'ils n'y prennent garde, ils vont reproduire la même chose sur leurs femmes et sur leurs enfants. Aujourd'hui, ils ne le savent pas. Quand ils sont en situation de coupe avec des enfants, ils vont réaliser cela. Et ils ne pourront pas s'en sortir parce qu'il y a un orgueil chez l'homme. Avouez que j'ai un problème, non. Parce que vraiment, ça, c'est un trouble du comportement. Battre la femme et les enfants, ils ont des violences comme ça, c'est un trouble du comportement. Une personne normale ne fait pas ça. Une personne normale ne coupe pas avec sa famille au point de ne pas parler avec son frère pendant 20 ans. Ça, c'est un trouble du comportement. C'est une anomalie. Je ne sais pas quelle relation vous avez avec vos parents, fille ou garçon, frère ou soeur. Mais si les relations ne sont pas normales, c'est qu'il y a un problème. Cherchez une solution. Ne vous cachez pas derrière la spiritualité. Oh, le Seigneur m'a délivré, j'ai prié. Non, 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 non. Il faut aussi la partie prise en charge thérapeutique médicale. Il faut ça. Nous ne nous voilons pas la face. Il ne faut pas qu'on se voit de la face. On a besoin, de la même manière que le corps a besoin de médicaments, mais on a compris. L'esprit aussi, notre psychologie aussi a besoin de prise en charge. Et ce monsieur n'a pas eu la prise en charge qu'il fallait. Sinon, il ne serait pas aussi mauvais aujourd'hui. La ministre même de la femme qui est passée, voit les enfants, dit qu'elle manque de mots pour qualifier les atrocités, pour qualifier le monsieur à cause de ce que les enfants ont dit. Bon, j'espère que les enfants, ils ont dit tout ce qu'ils ont vécu. Mais la femme, elle, elle, elle était silencieuse, elle ne parlait jamais. Ses copains, dis-moi ses amis, je parle de la chanteuse, ses frères et soeurs, ses frères en crise, qui étaient témoins des choses, de sa souffrance. Je vais dire ses frères, ses soeurs, du conseillère de parti, mais elle ne voulait pas. J'ai l'impression qu'elle a choisi de mourir là. C'est l'impression que j'ai. Et je retiens de cette dame qu'elle a eu la foi, parce que chaque fois que les gens disaient, de partir, disaient non, je vais, il faut prier pour nous. Mon mari va changer, prier pour nous. Elle a la foi que son mari allait changer. Elle a la foi en Dieu que son mari allait changer. La foi qu'elle a eue jusque dans sa mort. Comme hébreu, on se dit, parmi les euros de la foi, il y en a qui n'ont pas vu les promesses réalisées. Mais ils sont morts avec la foi que Dieu allait réaliser ces promesses-là. Ça, c'est déjà quelque chose de positif pour nous. Et c'est une femme qui exerçait le ministère sans tenir compte des problèmes qu'elle avait. Elle ne laissait pas ses problèmes dominer sur son ministère. Parce que quand on la voit chanter, on ne peut pas imaginer qu'elle traverse toutes ces situations-là. Et pourtant. Et pourtant. Donc, en cela aussi, c'est un modèle. Parce que ça nous inspire. Comment mettre de côté nos difficultés pour servir Dieu. Ça, c'est déjà bon. Ça également. Également, c'est une femme qui, je vais dire, a aimé Dieu plus que sa propre vie. Son amour pour Dieu était total. Son amour pour Dieu était total. Elle a aimé Dieu plus que sa propre vie. Elle a mis les intérêts de Dieu devant, au-dessus de ses intérêts personnels. C'est vraiment une consécration. Une véritable consécration. Et aussi, un modèle dans le sens de l'amour qu'on devait porter à notre prochain, à nos ennemis. Parce que cet homme-là, c'était son ennemi. C'était son ennemi. Mais, elle a prié pour lui, certainement. Parce que si elle disait que, elle pensait que Dieu doit le changer, c'est qu'elle priait pour lui. Elle priait pour lui. Elle espérait qu'il change. L'amour pour son ennemi. Ça également, elle est un modèle qui donne dans la force qu'elle a eue. Mais je crois qu'elle savait qu'elle allait partir de cette façon. Pour les hommes de Dieu consacrés, ça ne peut pas les surprendre. Je pense qu'elle savait. Et je crois aussi qu'elle a dû préparer ses enfants ou alors d'une certaine manière. Et je sais qu'elle a dû prier pour ses enfants avant de partir. Et Dieu est fidèle. Ses enfants ne souffriront pas. Déjà, la ministre du pays et les autorités qui se sont avertis ont déjà le dossier en main. Et donc, déjà, c'est une bonne prise en charge. Déjà, c'est une bonne prise en charge. Cette femme est vraiment un patrimoine pour le corps de Christ. Comme ce n'est pas cela dit. Un vrai patrimoine pour le corps de Christ. Quand on parle d'aimer son prochain, d'aimer son ennemi, elle est un modèle, elle est un exemple. Et vraiment, j'aimerais exhorter les uns et les autres. Apprendre un modèle, apprendre l'exemple sur cette femme. Et pour les hommes qui savent que, ou les femmes qui savent qu'ils ont été maltraités dans leur enfance, vous êtes des bombes à retardement. Vous risquez de faire du mal aux gens. Faites en sorte de passer par des thérapies. Et confiez-vous à des hommes, à des hommes de Dieu qui peuvent vous aider dans la prière. Et aussi à des spécialistes à l'hôpital, les psychiatres, les psychologues, pour que vous puissiez vraiment vous débarrasser et que véritablement vous soyez guéris. Que Dieu vous aide. Prions pour cette femme, prions pour les enfants de cette femme, pour son mari également. Dieu peut le toucher. Dieu a touché les criminels dans l'histoire de l'Église. Même dans la Bible, Dieu a touché l'apôtre Paul qui tuait les chrétiens et qui est devenu un grand missionnaire. Donc, je ne serai pas perdu. Nous le voyons comme un criminel. Mais Dieu le voit autrement comme une âme à sauver. Comme quelqu'un qui a besoin de salut. Donc, prions également pour lui pour que le vœu de sa femme de le voir transformé puisse se réaliser aussi. On ne sait pas comment est-ce qu'il sera jugé. Est-ce que la peine de mort existe dans l'état où il vit ? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera la prison à vie ? Je ne sais pas. Mais même si c'est la peine de mort, prions qu'avant cela, que le monsieur au moins puisse donner sa vie au Seigneur. C'est dommage pour ces enfants qui sont traumatisés, qui ont été traumatisés par leur père et traumatisés par le décès de leur mère. Parce que subitement, leur mère n'est plus là. Le père non plus n'est plus là. Wow ! Qu'est-ce que c'est dur pour ces enfants. Prions également pour ces enfants que Dieu les aide. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Sentons-nous concernés par ce qui se passe dans cette famille et prions pour eux, prions pour les enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.